Musique de générique 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 Je vous jure que cela fait toute la différence Lorsque vous avez l'opportunité de mettre un perso sur un bon objet, il faut le faire. C'est un grand gain de temps. Parfois, ils auront besoin de votre aide. Dans ce cas, cliquez avec B sur le perso en question et donnez-lui un coup de main avec une sorte de QTE. Si vous ne le faites pas, il arrêtera de travailler. Lorsque vous n'avez rien à faire, vous pouvez aider l'ouvrier que vous avez envie pour le faire gagner du temps. Sinon, faites attention à l'indice de fatigue des ouvriers. Si ils sont trop fatigués, ils bossent plus lentement. Sans compter que ça augmente grandement leur chance de se blesser. Vous devez anticiper cela en leur donnant du café. Mais attention, si la barre d'humeur d'un ouvrier tombe à zéro, ce dernier va tout plaquer ce qu'il faisait pour prendre une pause café 3 ou 4 fois plus long que la norme. Bien, je vais vous montrer maintenant un dernier truc. Lorsque vous finissez un taf, vous gagnez un salaire proportionnel à la qualité du projet et de sa réalisation. Avec cet argent, vous pouvez personnaliser votre propre maison. Le seul problème, c'est que dans le jeu, il y a des objets qui se débloquent au fur et à mesure. Ça fait qu'au début, vous vous ferez forcément une baraque un peu pourrie et pour finir, vous aurez un truc de luxe. Regardez ma vieille partie qui date d'il y a au moins 6 ans. Notez que vous ne pouvez rejouer aucune mission puisque l'on y est. Mais bon, voilà ma baraque. Putain, j'adore son côté chalet. En conclusion, Homes with Home est un bon jeu, qui malheureusement est un peu répétitif et qui ne conviendra pas à tout le monde. Mais moi, personnellement, j'en garde un excellent souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada